Cet article retrace l'histoire des îles Salomon, aujourd'hui un état souverain en Mélanésie. Section 1. Origines Les premiers êtres humains s'installent dans la partie nord et occidentale des Salomons il y a quelques 28 000 ans. Venus d'Asie du Sud-Est, ces premiers habitants de l'Océanie proche sont notamment les ancêtres des Papous et des aborigènes d'Australie. Une seconde vague de peuplement atteint les Salomons il y a environ 3200 ans. Ce sont les Austronésiens qui s'unissent à la population existante. Les Salomonais aujourd'hui sont principalement des descendants de ces migrants austronésiens. Il n'y a pas d'unification politique. Les habitants de ces îles vivent en villages autonomes et développent des dizaines de langues distinctes dont environ 75 subsistent au début du XXIe siècle. Alors que des Austronésiens s'installent de manière permanente au Salomon, d'autres poursuivent leur migration vers l'Est, devenant à terme les Polynésiens. Des siècles plus tard, les migrants polynésiens effectuent le voyage retour et forment des enclaves polynésiennes dans les îles salomonaises de Renel, Belona et Antongjava du XIIIe au XVe siècle. Du XIVe au XVIIIe siècle, ces territoires sont intégrés à la sphère d'influence tonguienne sous la dynastie des Tuitongas. Section 2. R. Colonial Le 7 février 1568, l'Espagnol Alvaro de Mendiana est le premier Européen à découvrir les Salomons. Il y réside avec ses hommes jusqu'en août, une période marquée par des rencontres continuellement sanglantes avec les Autochtones, auxquelles les Espagnols réclament de force de la nourriture. Lorsqu'il revient en Espagne et relate sa découverte, les Espagnols, persuadés qu'il a découvert la légendaire Ophir, terre d'origine de l'or du roi biblique Salomon, indiquent le nom Ilas Salomon sur leur carte. Ces cartes sont approximatives, et l'emplacement exact des îles tombe longtemps dans l'oubli, jusqu'à ce que le britannique Philippe Carteret les redécouvre en 1767. Des missionnaires européens arrivent au milieu du XIXe siècle, mais peinent à convertir les habitants. Dans le même temps, les îles sont sillonnées par les Black Birders, Européens qui recrutent de force ou par la tromperie des insulaires du Pacifique, les expédient notamment sur les plantations du Queensland ou des Fidji. Ces enlèvements avivent les tensions, et les Salomonais réagissent dès lors souvent avec méfiance et violence à toute visite européenne. La Royal Navy parvient finalement à réprimer ces enlèvements, et le Royaume-Uni déclare un protectorat sur le sud des Salomons en 1893. Le Nord est un protectorat de l'Empire allemand depuis 1886. Le traité de Samoa de décembre 1899, accord germano-britannico-américain, par lequel le Royaume-Uni cède à l'Allemagne et aux États-Unis ses intérêts au Samoa, aboutit à l'intégration du nord des Salomons dans le protectorat britannique. Seules les îles de Bougainville et de Bouca, dans l'extrême nord de l'archipel, demeurent parties de la Nouvelle-Guinée allemande. Ce rattachement de Bougainville à la Nouvelle-Guinée allait provoquer un conflit à la fin du XXe siècle entre l'armée révolutionnaire de Bougainville et l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, conflit dont les Salomons se gardent alors de se mêler. Le protectorat britannique facilite les activités des missionnaires, et permet la venue d'entreprises britanniques et australiennes, principalement pour des plantations de noix de coco. Le territoire connaît toutefois très peu de développement économique, et l'administration coloniale est minimaliste. se contentant notamment du maintien de la paix et de l'ordre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de la très petite population de colons blancs quitte le pays, qui devient le théâtre d'importants affrontements. En janvier 1942, les Japonais envahissent et occupent la colonie. En mai 1942, la bataille de la mer de Koray marque le début de plus d'un an et demi de combats continus entre les alliés, emmenés par les Américains, et les Japonais. La bataille de Guadalcanal, d'août 1942 à février 1943, marque une étape importante dans la guerre du Pacifique. En décembre 1943, les Salomons sont à nouveau sous le contrôle des alliés, et l'autorité britannique est rétablie. La présence de soldats américains en grand nombre toutefois a une influence importante sur les Salomonais, provoquant des mouvements millénaristes dits « cultes du cargo » et incitant certains à contester l'autorité coloniale. Le mouvement Mahasina Roro, unité fraternelle en langue aré-aré, prône la désobéissance civile dans les années qui suivent la guerre. En 1947, les Britanniques incarcèrent les partisans du mouvement qui refusent de payer leurs impôts, et l'élan s'estompe à la fin de la décennie. Dans les années 1950, les Britanniques intègrent peu à peu les Salomonais aux instances gouvernementales pour les préparer à l'autonomie. En 1960, un conseil législatif est mis en place, permettant aux Autochtones de participer à la législation de la colonie. En 1974, une constitution prévoit la création d'instances démocratiques fondées sur le système de Westminster. Le 2 janvier 1976, les Salomons deviennent autonomes, avec un gouvernement démocratiquement élu. Peter Kenny Larea devient ministre en chef et mène le pays jusqu'à l'indépendance le 7 juillet 1978. Il prend alors le titre de premier ministre. Les Salomons sont une monarchie parlementaire, reconnaissant déjurer la reine Elisabeth II comme chef de l'État, l'autorité réelle étant exercée par le premier ministre et le Parlement. Section 3. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, le pays a été marqué par une certaine instabilité politique, et notamment par des conflits interethniques à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Le 14 mars 1988, les Salomons, sous le premier ministre Ézéchiel Alegua, sont l'un des États fondateurs du groupe mélanésien Fer de Lens, association internationale de coopération et de solidarité mélanésienne. En 1998, des habitants autochtones de l'île de Guadalcanal s'arment et fondent la Isatabu Freedom Movement, IFM, dirigée notamment par Harold Kéquet. Ils s'attaquent aux migrants et descendants de migrants venus en nombre conséquent de l'île de Malaita au cours des décennies précédentes. Les Malaitans sont surreprésentés parmi les chefs d'entreprise dans la fonction publique et notamment dans la police, et une partie de la population autochtone de l'île réclame une meilleure prise en compte de ses propres intérêts. Les Malaitans sont chassés de leur foyer et parfois tués. Les Malaitans de Guadalcanal s'organisent les armes et s'arment alors en retour, formant la Malaita Eagle Force, MEF, avec Andrew Nori pour principale porte-parole. Les personnes accusées de sympathiser avec l'IFM sont à leur tour chassées de leur foyer, agressées, voire tuées. Les forces de police sont dépassées et le pays n'a pas d'armée. Le 5 juin 2000, la MEF et Andrew Nori prennent en otage le Premier ministre Bartholomew ou la Fahalou, l'accusant de n'avoir pas su empêcher cette spirale de violence. Le Commonwealth des Nations dépêche une délégation dans le pays et enclenche des négociations qui aboutissent à l'accord de paix de Townsville le 15 octobre, signé par l'IFM et la MEF. Les milices ethniques acceptent de désarmer, à l'exception de Harald Keke et d'une centaine de ses partisans. Au cours des trois années qui suivent, certains des principaux militants de la MEF prennent presque totalement le contrôle de la police et du nouveau gouvernement, celui du Premier ministre Manassé Sogavari, bien que ce dernier ait l'appui du Parlement démocratiquement élu. Les militants se servent dans les finances de l'État au nom du droit à la compensation pour les violences subies par les Malaitans. Les services publics périclident. Des compagnies d'exploitation forestière étrangère sont autorisées à opérer à leur guise, versant en échange une partie de leurs profits au gouvernement. En 2002, la police arme des groupes de militants, leur confiant la tâche d'éradiquer les derniers partisans armés de Harald Keke. Les violences reprennent. Des villages de partisans supposés de Keke sont brûlés. Les habitants font face à des intimidations, n'ont parfois plus accès aux services publics essentiels, dont les soins de santé, et la corruption est devenue endémique. En avril 2003, le Premier ministre, Sir Alan Kemakeza, se tourne vers les pays voisins et leur demande leur aide pour rétablir l'ordre. Cette demande donne lieu à la RAMSI, la mission d'assistance régionale aux îles Salomon. Menée et financée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, cette mission inclut des participants de tous les pays membres du Forum des îles du Pacifique. Le Parlement salomonais autorise le déploiement de la mission le 22 juillet. Deux jours plus tard, des soldats, policiers et divers experts civils arrivent en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Fidji, des Tonga, du Vanuatu, des Samoa, des Kiribas, des îles Cook et de Nauru. Ils parviennent à désarmer les militants, restaurent la paix, réforment et entraînent les services de police et conseillent les autorités sur des réformes institutionnelles et économiques. Le volet militaire de RAMSI prend officiellement fin le 30 juin 2013, demeurant dès lors principalement un service d'assistance policière. Fin de l'article. Fin de l'article.